Direction la galerie Cyril Guerniri au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris pour admirer les œuvres puissantes d'un peintre contemporain hors normes, un poète de notre époque qui, sous son pinceau acéré, réussit à réenchanter un monde à la dérive. José-Louise Seigne-Arruise est l'un des artistes figuratifs les plus talentueux de sa génération, maniant la peinture et la couleur, la bombe et le pochoir, comme un chef d'orchestre virtuose. Ruiz s'affirme ici comme l'inventeur d'un nouveau style, celui d'un réalisme bouleversé et bouleversant, jouant sur la partition des émotions avec une spontanéité troublante. Des tableaux qui nous attirent irrésistiblement, à la manière des contes de Grimm, relus sous un prisme résolument contemporain. Ici, l'artiste utilise les travers de notre société pour mieux les détourner, ajoutant ça et là des touches électrisantes, des détails décalés, des sourires innocents, des regards malicieux. En inversant les codes, Ruiz nous offre un miroir esthétisé de notre société, allégé de ses violences pour n'en garder que la poésie jusqu'à frôler l'onérisme. S'agit-il d'un optimisme radical de l'artiste ou d'une volonté de réveiller les consciences ? Finalement, face à ces images, nous nous mettons à douter pour reconsidérer le monde dans lequel nous vivons. Ne suffirait-il pas seulement de changer notre regard, en le portant sur les jolies choses qui nous entourent. Avec ses œuvres résolument paradoxales et fascinantes, Ruiz nous rappelle qu'il existe, au cœur chaotique de la jungle urbaine, un spectacle rare et merveilleux. Celui d'assister encore parfois à des parenthèses d'innocence dans ses bulles de vie habitées par les rires d'enfants comme un éternel rayon de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...